... Depuis 2017, il est l'un des chouchous des téléspectateurs de France 2. François Cazbardine a l'un des acheteurs d'affaires conclues. Bien qu'il expose sa femme sur les réseaux sociaux, le brocanteur de 43 ans est assez discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais pour la première fois, il a accepté de se confier en détail sur la maladie de son fils de 19 ans. La séquence avait beaucoup ému le public le 23 mars 2021. A l'occasion d'une émission spéciale, Natacha Saint-Pierre était venue vendre l'une des ses montres au profit de l'association Petit Cœur de Beurre, dont le but est de soutenir et aider les familles d'enfants atteints de cardiopathie congénitale. Une cause qui lui tient particulièrement à cœur car son fils Bichente, 7 ans, est né avec cette pathologie comme elle l'a rappelé. Une démarche qui a beaucoup touché François Cazbardine a, notamment parce qu'il est personnellement touché. Ce jour-là, il a révélé que son fils était aussi atteint d'une maladie. Moi j'ai dormi sur les banquettes où on n'a pas le droit, dans l'hôpital quand mon fils était petit. Un seul des parents, est autorisé dans la chambre, note de la rédaction, donc ma femme restait avec lui, mais moi je ne voulais pas partir. Déclarait-il notamment. Révélation sur la maladie de son fils interrogé par nos confrères de télé-loisirs, François Cazbardine a est revenu sur ce moment émouvant. Quand Natacha Saint-Pierre a parlé de son enfant, ça m'a ramené au mien. Je suis de nature pudique mais dans ces moments-là, on oublie complètement les caméras. Si est-il devenu un échange entre nous deux et j'ai eu un peu de larmes aux yeux, s'est-il souvenu dans un premier temps. Puis, il a accepté d'un dire plus sur le mâle qui ronge son fils. La phényl sétonurie, une maladie héréditaire liée à une anomalie du métabolisme de la phénylalanine, note de la rédaction. Cela impliquait un régime végétalien par obligation. On a passé des journées entières à l'hôpital, d'abord une fois par semaine et puis ça cesse d'espacer dans le temps, a-t-il poursuivi. Fort heureusement, son traitement fonctionne. Il fait donc partie des rares cas où le médicament a très bien fonctionné, donc tout va bien. Aujourd'hui, le jeune homme est âgé de 19 ans. Et François Cazbardina a précisé qu'il pouvait remanger de la viande et du poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada